Est-ce que les développeurs vont finir par disparaître ? Avec la forte évolution du no-code et l'évolution monstrueuse de l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes pensent que ces deux-là vont pouvoir remplacer les développeurs dans le futur. Mais est-ce que c'est réellement le cas et qu'est-ce que vont devenir les développeurs dans 10 ans ? Est-ce qu'on devrait avoir peur de l'évolution monstrueuse de l'intelligence artificielle et de l'émergence des outils no-code ? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Les développeurs, ils ont un rôle qui est extrêmement important dans notre société aujourd'hui. On va pas se le cacher, quasiment tout ce qui est autour de nous ont été développé par des développeurs. Et ces développeurs sont capables de créer des outils extrêmement complexes, comme par exemple des applications mobiles ou encore des sites internet. Et au final, c'est un travail qui reste encore très délicat et qui demande énormément de compétences. Mais la vérité, c'est que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Je considère personnellement que 90% des choses peuvent être faites sans développeurs, que ce soit des applications mobiles ou encore des sites internet. Parce que oui, aujourd'hui, on a deux choses qui viennent concurrencer les développeurs. On a l'intelligence artificielle et on a le no-code. Mais pour savoir si ces deux-là vont pouvoir remplacer les développeurs dans le futur, il faut déjà savoir ce dont ils sont capables aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le no-code, en fait, c'est un moyen aujourd'hui de développer des applications mobiles ou encore des sites internet sans coder. Donc au final, vous ne passez pas par un développeur, vous le faites vous-même. Et comme outil, on a par exemple Adalo, qui permet de créer des applications mobiles sans coder, tout simplement en faisant du glissé déposé. Donc en gros, je prends du texte et je le dépose sur mon application. Ensuite, je modifie le texte. Bref, c'est extrêmement simple d'utilisation. Et après avoir utilisé cet outil, j'ai par exemple développé une application en seulement deux semaines. Ce qui m'aurait pris deux mois en tant que développeur. Parce que oui, je suis développeur. Et avant que certains me crashent dessus en me disant « Ouais, fais-tu no-code ? Ouais, ils crashent sur les développeurs ? » Oui, je suis développeur. Donc au final, je garde quand même un œil assez lucide pour cette situation. M'outil, on a également Bubble, qui est un outil monstrueux et qui vous permet de créer des applications mobiles, des sites web ou encore des SaaS. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un SaaS, si vous voulez, c'est une sorte de logiciel que vous allez mettre en ligne et vos utilisateurs vont pouvoir y accéder en payant un abonnement mensuel. Dans ma vie de développeur, j'ai développé plusieurs fois des applications mobiles et encore des applications web. Mais Bubble rend la chose beaucoup plus simple en nous permettant de créer des applications mobiles et des applications web très simplement en faisant du glisser et déposer tout comme Adalo. On a également Shopify qui nous permet de créer des sites e-commerce et encore une fois, sans coder. Tous les dropshippers l'ont déjà utilisé. C'est une certitude, c'est sûr. C'est également ça qui a permis à énormément d'entrepreneurs de faire des millions et des milliers d'euros grâce au dropshipping, grâce à e-commerce tout simplement en lançant une boutique en quelques semaines. Bon, parmi ces gens-là, il y a quelques gens doutes là qui ne revoient pas leurs produits, mais bon, ça c'est bref. Et Shopify contient énormément de plugins que vous pouvez rajouter sur votre site, donc sur votre boutique pour l'enrichir encore plus et faire en sorte qu'elles soient encore plus performantes aux yeux de vos utilisateurs. Et sans Shopify, donc qui est encore une fois un outil no code, tout ça n'aurait pas été possible. Il n'y aurait pas eu autant d'e-commerce aujourd'hui et ils auraient été obligés de passer par un développeur. Ils veulent justement mettre un fort budget pour créer leur boutique. Mais tout le monde n'a pas le budget nécessaire et justement le no code permet encore une fois d'économiser énormément d'argent. Et c'est aussi en ça que ça concurrence les développeurs aujourd'hui. Parce qu'il n'y a quasiment plus personne au final aujourd'hui qui demande à un développeur de créer une boutique e-commerce. Quasiment tout le monde passe par Shopify, même certaines grandes sociétés comme Gymshark. Attends, j'ai eu peur. J'ai cru que ça ne s'était pas enregistré. J'ai trop eu peur. Bref, tout comme le no code, l'intelligence artificielle nous permet de faire énormément de choses et évolue aussi de manière monstrueuse. L'IA nous permet par exemple de générer des images automatiquement. Franchement, c'est un truc de malade. On a par exemple le team mid-journée qui nous permet de faire ça. En fait, c'est très simple d'utilisation. Il suffit simplement de mettre la description de l'image qu'on veut. Donc on écrit absolument ce qu'on veut. Je ne sais pas. Par exemple, Luffy découvre le One Piece, image 4K. Et l'IA va créer exactement l'image que l'on a demandé. Et plus on est précis dans la description de l'image, plus l'intelligence artificielle va créer une image qui se rapproche de ce que l'on veut. Donc dans cet exemple, j'ai écrit un roi noir dans un royaume africain. Dans ce cas précis, on ne parle pas de remplacement de développeurs parce qu'au final, c'est un outil qui vient plutôt concurrencer des artistes. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une IA qui est capable de concurrencer des développeurs, voire les remplacer ? Et ouais, il y en a une. On peut par exemple prendre comme exemple GitHub Copilot qui permet de générer du code informatique. Si j'écris par exemple, crée-moi un tableau en JavaScript contenant tous les mois de l'année, il va me créer un tableau en JavaScript qui contient tous les mois de l'année. Donc au final, cet IA est capable de reconnaître quasiment toutes les langues du monde et donc il est capable d'agir en conséquence. Mais au final, la question c'est, sachant que GitHub Copilot est aujourd'hui capable de comprendre les directives humaines, qu'est-ce que ça va donner dans JSON ? Parce qu'aujourd'hui, GitHub Copilot, c'est pas un concurrent des développeurs, mais plutôt un allié. Ça aide les développeurs justement à créer encore plus de code et à être encore plus productif. Parce que oui, il faut quand même des notions d'informatique, il faut savoir coder pour utiliser GitHub Copilot. Mais dans 10 ans, est-ce que ce sera toujours le cas ? Est-ce que dans 10 ans, on ne sera pas capable de dire par exemple à GitHub Copilot ? Ouais frérot, vas-y, crée-moi un Twitter. Vas-y, t'as 10 secondes. Tu me crées 4 onglets. Et vas-y, dépêche-toi s'il te plaît, chacal. On ne sait pas, c'est possible. C'est une hypothèse. C'est simplement une hypothèse. Mais revenons à l'heure actuelle aujourd'hui. Est-ce que le no-code et l'intelligence artificielle sont aujourd'hui capables de concurrencer les développeurs ? Est-ce qu'ils sont au même niveau que eux ? Alors, ma réponse, elle est catégorique, c'est non. L'IA et le no-code aujourd'hui ne sont pas capables de remplacer des développeurs. C'est un fait. Aujourd'hui, ces deux-là ne sont pas suffisamment puissants pour remplacer des développeurs. C'est vrai qu'on peut faire énormément de choses avec l'IA et avec le no-code, mais pour créer des applications qui sont hyper complexes, on a toujours besoin de développeurs. On va prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, les IA sont créés par des développeurs. Et une intelligence artificielle ne peut pas créer une autre intelligence artificielle. On a besoin de développeurs. Pareil pour les outils no-code. Aujourd'hui, on ne peut pas créer un autre outil no-code avec un outil no-code. Ce sera catastrophique si ça arrive. Et même s'il y en a un qui essaie de le faire avec un outil no-code, ce ne sera absolument pas optimal. Donc, on a toujours besoin de développeurs pour créer des outils no-code qui fonctionnent parfaitement. Ça ne s'arrête pas qu'aux IA et aux no-codes. Il y a encore des applications hyper complexes qui sont demandées par des entreprises ou même des entrepreneurs que les outils no-code ne sont pas capables de faire. Et encore une fois, dans ce cas-là, on est obligé de passer par des développeurs. Alors, moi, je pense que les développeurs sont toujours très cotés. C'est un fait. Il y en a encore énormément qui sont extrêmement démarchés quasiment tous les jours sur LinkedIn ou même sur d'autres plateformes. Mais j'ai clairement l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de prendre un virage. Parce que comme on l'a vu, l'IA et le no-code sont en train de prendre une dimension qui est monstrueuse. Et durant de nombreuses années, on a toujours dit que la place des développeurs était intouchable et qu'on aurait toujours besoin de développeurs, que ce soit aujourd'hui ou même dans le futur. Mais au final, le monde de la tech nous prouve le contraire aujourd'hui. Il y a 5 ans, on était encore une fois obligé de passer par un développeur pour créer une application mobile. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut utiliser des outils comme Adalo pour créer une application très rapidement en moins d'un mois. Parce que oui, à côté des développeurs, il y a donc un nouveau métier qui est en train de naître. Et c'est le métier de no-code. Je pense que dans les prochaines années, il y aura énormément d'entreprises qui vont engager des no-codeurs pour créer des applications en interne. Et ils ne vont finalement plus passer par des développeurs pour créer ces applications. Parce que d'une, ce sera beaucoup plus rentable pour eux. Et deux, ce sera beaucoup plus simple et rapide. Au final, je pense que le marché du développement dans les années à venir va changer très rapidement. Et que les développeurs ne seront pas remplacés. On aura toujours besoin de développeurs. Mais qu'on va devoir évoluer pour survivre dans ce marché. Donc au final, je pense que les développeurs lambda ne seront plus d'aucune utilité. Les gens au final ne passeront plus par des développeurs pour créer des applications simples, voire des sites vitrines ou encore des sites e-commerce. Et on aura uniquement besoin de développeurs qui ont de grosses compétences et qui seront capables de créer des applications complexes. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à me suivre parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont à venir où j'aborderai plusieurs sujets comme les applications mobiles, les applications web, les SaaS et surtout le no-code. Ciao !